Par les filets, à défaut de pouvoir les poser. Des matelots, des œuvrés, des bateaux à quai et surtout des étals de poissonniers presque vides. Les pêcheurs ne sortent plus, le poisson se fait rare et bien évidemment les vendeurs sont en colère. La loi justement qui oblige depuis le 1er janvier dernier Matelot et capitaine de bateaux à être en règle. C'est-à-dire d'avoir suivi une formation à l'école de pêche de Kourou, une formation payante pour être désormais habilité à exercer leur métier. Pour mettre aux normes tous les armements que j'ai, je n'ai pas les chiffres exacts en tête mais ça chiffre beaucoup. C'est-à-dire ? Ça va, s'il faut compter tout le monde, ça va à plus de 10 000 euros. Pour une formation complète ? Pour une formation complète. Pour être aux normes ? Pour être aux normes. Précisément 2 900 euros pour une formation de capitaine, 1 600 pour celle de Matelot. Des charges lourdes pour des armateurs même si une partie des frais seraient prises en charge par la Gephos. L'année dernière, suite au mouvement de mars-avril, il y a un processus de formation qui a été déclenché. Et c'est vrai, nous avons subi un petit peu cette organisation, nous avons fait le maximum auprès de l'État, donc la direction de la mer, qui n'a pas voulu jouer le jeu de la construction, mais nous a imposé un délai du 1er janvier 2018. À partir de ce délai, aucun bateau ne pourra recevoir de dérogation pour sortir en mer. Il ne faut pas oublier le contexte guyanais. Au contexte guyanais, on a quand même 95% de marins pêcheurs étrangers et qui travaillent de cette manière artisanale de père en fils. Et c'est là tout le nœud du problème. Une flotte de pêche artisanale guyanaise constituée en grande partie de marins étrangers. Des professionnels qui ne bénéficient plus de dérogation pour exercer, contrairement à d'autres régions de France. Certains départements tels que Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy et tout ce qui s'en suit, le 17 décembre, l'État français pond un texte de dérogation aux normes. C'est-à-dire qu'il donne pouvoir au préfet de déroger aux normes. Nous, depuis combien de temps est-ce que nous travaillons sous dérogation ? Justement, regardez dans quel état est la pêche en Guyane, dans quel port de débarquement que nous sommes. Et c'est tout ceci qu'il faut voir pour voir que nous avons été oubliés dans ce texte. En tout cas, des pêcheurs légaux assignés au port, des unités de transformation à l'arrêt. Une situation dont profitent déjà les pêcheurs clandestins, au seul bénéfice du marché parallèle des produits de la mer.